Bonsoir ! Vous m'avez reconnue ? Comment ça vous m'avez pas reconnue ? Huggy les bons tuyaux ! Vous ne reconnaissez pas Huggy les bons tuyaux ? Et comme ça ? Huggy les bons tuyaux ? Ok, je mettrai une photo de Huggy les bons tuyaux pour ceux qui ne connaissent pas Huggy les bons tuyaux. C'est dans Stark et Hatch bien sûr. Ok, d'où le look. Huggy les bons tuyaux. Pourquoi ? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui de comment acheter sur internet moins cher. Du coup je vais vous donner quoi ? Des bons tuyaux. Du coup ça sera tortue les bons tuyaux. Ok. Alors mon premier conseil, on commence tout de suite parce que là l'heure est grave. Mon premier conseil, vous voulez acheter un truc sur internet. Vous vous dites, j'en ai pas besoin. Et vous éteignez votre téléphone, votre ordinateur et c'est terminé. Vous n'avez plus à acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la... Non ! Je déconne ! Ça serait trop simple si on pouvait faire ça évidemment. Evidemment qu'on ne peut pas faire ça. Je veux dire, moi la première, limite quand j'ai envie d'acheter un truc sur internet, surtout du maquillage, palette, n'importe, c'est limite ça m'empêche de dormir quoi. Je me dis, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Du coup si vous êtes comme moi, je me suis fait des petites notes, c'est pour ça que je regarde un petit peu par ici, je me suis fait des petites notes pour rien oublier. J'ai bien travaillé. Tout d'abord. Evidemment moi j'ai un site beauté, cosmétiques, soins, donc évidemment je vais plus parler de ça mais c'est valable finalement pour quasiment tout. Mais particulièrement là pour la beauté, c'est vrai qu'on a tendance à tous aller sur Sephora. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Sephora. On le sait, mais il y a des sites qui ne sont pas très connus et que je voudrais citer parce que souvent sur ces sites là, ça fait beaucoup de sites, 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 et bien il y a des bonnes affaires à faire. C'est à des sites en général qui sont anglais, comme par exemple Beauty Bay, Cult Beauty, ça sont deux sites anglais. Donc des fois ils ont des marques comme Huda Beauty, comme Too Faced, comme Nars, enfin bref. Ils ont les marques qu'on peut trouver chez Sephora, ils n'ont pas tout à fait les mêmes produits puisque c'est l'Angleterre. Les frais de port souvent sont gratuits à partir d'un minimum d'achat, c'est un peu toujours la même technique. Et il n'y a pas de frais de douane puisque ce sont des sites anglais. Ensuite nous avons Filionic, Look Fantastique, ça c'est aussi deux sites dont on n'entend pas beaucoup parler. Et finalement il y a aussi souvent des codes promo, j'en parlerai un petit peu plus tard, des codes promo. Et il y a aussi des produits de soins, des produits de beauté. Et souvent c'est moins cher que sur le site Sephora. Donc moi c'est mon premier conseil, c'est d'aller voir un petit peu ces sites là et de comparer les prix. Ensuite nous avons bien sûr les sites tels que Brandalet, Amazon, Asos, il y a aussi des produits de beauté. Showroom privé, Vente privée et Beauté privée. Alors là je fais un petit point sur Beauté privée. Parce que sur Beauté privée il faut faire attention. Comme d'ailleurs sur Showroom privé, comme d'ailleurs sur Vente privée, comme d'ailleurs sur Amazon. En fait parfois c'est des fausses promotions, tout simplement des fausses promotions. Donc toujours, toujours avant d'acheter parce que vous pensez que c'est une super affaire, parce qu'il y a un prix barré et qu'on vous dit à la base ça coûtait 50 euros, on vous le fait à 10 euros. Souvent finalement le prix de base n'est pas celui qui est barré. Donc moi ce que je vous recommande c'est avant d'acheter, vous faites une petite recherche sur Google et vous voyez, vous faites une comparaison des vrais prix de l'article. J'ai un très très bon exemple à vous donner. C'est les fameuses boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Ces boucles d'oreilles là, moi je les ai achetées je crois 3-4 euros sur le site AliExpress. Et je les ai vues sur Vente privée, je regarde, c'est les mêmes boucles d'oreilles. Vente privée, beauté privée, sur beauté privée à 12,90 euros. 12,90 euros. Non mais je mettrai le, je vous mettrai l'image. 12,90 euros, c'est les mêmes boucles d'oreilles, je vous mettrai l'image. Le prix barré c'est 34,90 euros. Grosse arnaque. Beauté privée. Sur beauté privée les accessoires, c'est pas la peine. Beauté privée, les soins, les cosmétiques ok. Et encore parfois ils font des réductions genre sur les marques telles que NYX par exemple. Et on va sur le site NYX et c'est moins cher sur le site NYX. Donc voilà. Il y a du pour et du contre, toujours vérifier qu'il n'y a pas mieux ailleurs finalement. Et ça va assez vite, il suffit de taper le produit sur Google, le fameux Google. Et vous voyez un petit peu quels sont les autres sites qui proposent le même produit finalement. Car ces boucles d'oreilles là, sur AliExpress, elles m'ont coûté 3 ou 4 euros. Je ne sais plus exactement, je vous remettrai le prix. Moi de toute façon les accessoires, AliExpress, Wish, j'ai fait une revue sur le site Wish d'ailleurs. Je vous le mettrai au-dessus. Pour moi c'est les meilleurs sites pour acheter tout ce qui est les bijoux fantasy, voilà les trucs comme ça. Bon moi après j'aime bien les trucs fantasy. Vous n'attendez pas à avoir de la qualité de dingue. Ces boucles d'oreilles là, franchement elles sont assez coûtues, elles sont assez épaisse et j'y sais payer un prix dérisoire. Par contre c'était sur un site chinois. Une fois que vous avez trouvé le site où vous voulez donc acheter votre produit. Que ce soit vente privée, que ce soit beauté privée, que ce soit Amazon, que ce soit tous les sites que je vous ai proposés. Je ne vous ai pas parlé de Groupon. Groupon aussi c'est un site où on peut trouver parfois des accessoires, des produits de beauté. Mais attention à Groupon, là c'est pareil. Tout ce qui est accessoires, etc. Comparé avec Wish, comparé avec AliExpress. Et souvent vous allez voir que c'est moins cher sur Wish ou sur AliExpress. Donc attention. Groupon ce qui est bien c'est pour les voyages, pour les week-ends, pour les soins, des choses comme ça. Les soins à l'institut de beauté ou en spa. C'est assez intéressant. Il faut se méchier des sites tout simplement. Et de ce qu'on vous affiche, ce n'est pas toujours la réalité en fait. Donc il faut comparer. Donc je disais, une fois que vous avez trouvé le site et l'objet que vous voulez acheter. Cherchez un code promo. Ça c'est mon deuxième conseil. Vous tapez sur Google le nom du site, code promo, réduction, code promotion. Et vous allez regarder sur les sites genre radin.radin.com ou des trucs comme ça. Ils ont des codes promotion en général pour la plupart des sites. Et moins 10%, moins 15%, voire un cadeau offert, voire les frais de port offerts. Bref, c'est toujours intéressant à prendre. Donc à chaque fois, avant d'acheter sur un site, allez vérifier qu'il n'y a pas un code promo. Ils ne sont pas toujours proposés sur les sites. Maintenant, alors un truc. Absolument. Si vous ne connaissez pas ça et que vous avez l'habitude d'acheter sur internet comme moi, là il faut absolument, vraiment, que vous vous inscriviez sur IGRAAL. IGRAAL, c'est le Graal. Depuis que je suis inscrite sur IGRAAL et ça doit faire 4 ans, 5 ans, ouais, quelque chose comme ça, j'ai gagné, j'ai gagné plus de 500 euros. C'est quand même pas mal. Je veux dire, ça fait quand même un séjour sympathique au baléard. En achetant sur internet. C'est un système de cashback. Cashback, c'est le fait d'acheter un produit sur internet et le site IGRAAL va vous redonner un pourcentage de votre achat. En général, ce n'est pas un gros montant, c'est en général un petit pourcentage. Mais à force d'accumuler le cashback, à un moment donné, on arrive à 20 euros. Et tous les 20 euros, on peut demander à récupérer nos 20 euros, soit sur notre compte bancaire directement, soit sur Paypal. Je parlerai de Paypal après. Super bien. C'est le meilleur que je connaisse, IGRAAL. Parce qu'il y a Poulpeo aussi. Il y en a d'autres dans ce style-là de cashback, mais IGRAAL, c'est celui où il y a vraiment le plus de sites en collaboration. Je veux dire, déjà, on a Sephora, on a Asos, on a Filunic. Voilà, il y a plein, plein, plein de sites. La seule chose qu'il faut faire, c'est penser à passer par IGRAAL pour avoir le cashback. Et honnêtement, ça, c'est vraiment super. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai en barre d'infos mon lien de parrainage. Bah oui, tant qu'à faire, si je vous donne un bon tuyau et que vous voulez me remercier, je serai heureuse d'être votre parraine. Ma reine, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à cliquer, aller sur IGRAAL, inscrivez-vous, c'est gratuit, ça marche super bien. Et c'est génial de récupérer comme ça tous les 20 euros. Alors à chaque fois, vous allez gagner 50 centimes, 1 euro, 80 centimes. Mais ça va vite, hein. À force d'acheter, surtout en ce moment, là, en période de Noël, on va se mettre à acheter plein de choses. Moi, perso, je fais tous mes cadeaux sur Internet. Et là, je récupère en général, hop, j'ai mes 20 euros et je les récupère sur mon Paypal. Belle transition. Partons maintenant du site Paypal. Justement, si vous achetez sur Internet, ça c'est vraiment un quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de vous inscrire sur Paypal. Pourquoi ? Déjà, Paypal, c'est gratuit, ça vous permet de payer en toute sécurité. D'ailleurs, si vous payez sur un site avec votre carte bancaire, vérifiez toujours que le site est bien protégé, que votre carte bancaire, que votre numéro ne va pas partir n'importe où. Donc ça, en général, c'est indiqué. Il y a un petit cadenas, c'est marqué que c'est protégé, que c'est un site protégé et que vous n'envoyez pas vos coordonnées bancaires n'importe où. D'où l'intérêt de payer par Paypal. Effectivement, ça peut faire un peu peur. Ça fait toujours un peu peur, d'ailleurs, quand on ne connaît pas. Mais je vous garantis que Paypal, c'est hyper sérieux. Ça vous permet d'enregistrer votre numéro de compte bancaire, votre numéro de carte bancaire sur le site Paypal et de payer via le site Paypal. Du coup, vous ne rentrez pas directement vos coordonnées bancaires sur le site, mais vous rentrez vos coordonnées Paypal. Ça vous protège. Ça vous protège, genre, si vous faites des achats, par exemple, sur eBay ou sur tout autre site et que l'achat ne vous parvient pas ou qu'il y a un problème sur la livraison, peu importe. Vous pouvez faire un litige sur Paypal et Paypal se débrouille avec le vendeur. Ça, c'est quand même bien. C'est quand même bien de ne pas avoir à passer avec les... Moi, je passe toujours dans un premier temps avec les services après-vente. Je me souviens, j'avais un problème avec Glossybox. Je leur ai dit une première fois, vous m'avez débité une commande que j'ai annulée. Ils m'ont répondu, ah non, 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 on ne vous a pas débité votre commande, désolé, on ne vous l'a pas envoyée. Donc, si on ne vous l'a pas envoyée, on ne vous l'a pas débité. Ils m'ont répondu ça. Ah là, j'étais un peu chafouin quand même, parce que j'ai dit, attends, ils se foutent de moi. Non, ils avaient bien débité les 60 euros en plus, je crois. Bref. Du coup, j'ai regardé sur Paypal si j'avais moyen de faire un litige et je me suis dit, bon, avant de rentrer dans mon litige sur Paypal, je vais renvoyer un message au service après-vente de Glossybox. Et là, j'ai fait la méchante. J'ai dit, attention. Non, sérieusement, je leur ai dit, voilà, j'ai les preuves. J'ai les preuves que vous m'avez débité sur mon compte bancaire, sur mon Paypal, sur mon compte bancaire. Et si vous ne me remboursez pas dans les trois jours qui suivent, je fais un litige sur Paypal. Et là, ils ont changé totalement de comportement. Ah non, non, ne faites pas de litige sur Paypal, on va vous rembourser, gna gna gna. Bah, pourquoi ils ne me l'ont pas dit dès le début ? Pourquoi ils m'ont répondu une réponse automatique qui ne sert à rien, en fait ? Si je leur dis qu'ils m'ont débité, c'est qu'ils m'ont débité. Donc, j'arrête de raconter. C'est ma vie. Et je reviens sur le vif du sujet. Excusez-moi. Donc, ça m'énerve quand ils sont comme ça, là, ne pas vouloir nous rembourser. Bon. Paypal, également. Eux, vous rembourse les frais de retour si vous en avez. La plupart des sites, maintenant, font un frais d'envoi, frais de retour gratuit. Mais pas tous. Du coup, Paypal s'engage à prendre en charge les frais de retour si vous en avez et si vous avez payé avec Paypal. Genre, vous faites votre achat sur Sephora. Vous payez avec Paypal. Vous avez des frais de retour à effectuer. Donc, je crois qu'il n'y en a pas chez Sephora. Mauvais exemple. Bref. Peu importe. Vous envoyez un petit message à Paypal. C'est assez simple. Avec la preuve de votre paiement. En général, il faut photographier le petit récipicé Colissimo. Et eux, ils vous remboursent. Les frais de retour. C'est pareil. C'est génial. Ils prennent à hauteur de, je crois, de 30 euros par mois. J'avais fait des achats aux Etats-Unis. Les frais de retour étaient payants. J'en avais pour 20 euros, je crois, de frais de retour. Paypal les a pris en charge. Ils m'ont remboursé. Génial. Franchement, c'était top, quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur Paypal. C'est vraiment un site que je conseille vivement. En parlant des frais de retour, justement. Encore une petite astuce de tortue les bons tuyaux. Par exemple, sur le site showroom privé. Moi, je sais que je... Voilà, je commande quand même pas mal sur le site showroom privé. Parce qu'ils ont des vêtements genre la marque Morgan à moins 70%. Enfin, c'est... Moi, je ne commande quasiment plus en magasin. Par contre, leurs retours sont payants. C'est-à-dire qu'on va choisir le motif du retour. Et selon le motif de retour, en général, taille trop petite, ne me plaît pas, ne me convient pas, tout ça, vous allez payer les frais de retour. Si vous êtes avec Paypal, du coup, là, vous serez remboursé par Paypal. Mais si vous n'avez pas payé avec Paypal et que vous ne voulez pas payer les frais de retour, eh bien, tout simplement, choisissez le motif comme quoi le descriptif ne correspond pas à l'objet reçu. Et là, ils vont vous envoyer un bon de retour gratuit. Tada ! Je fais ça à chaque fois. Je fais ça à chaque fois parce que, déjà, je n'ai pas l'impression de les tromper. Parce que, en général, sur ce site, je veux dire, les descriptifs ne sont pas terribles. Et puis, finalement, une chaussure beige et une chaussure crème ou une chaussure blanche... On n'a pas tous le même descriptif. Donc, finalement, c'est honnête, le descriptif ne correspond pas, bim, retour gratuit. Ça, c'est une petite astuce pour faire les retours gratuits sur, d'ailleurs, pas mal de sites. Je continue et je termine, d'ailleurs, par les soldes. C'est bientôt les soldes. C'est bientôt les soldes, c'est en janvier, si je ne me trompe pas. Non, normalement, je ne me trompe pas, les soldes, je sais quand est-ce que c'est, mais je n'ai pas la date exacte. Donc, on est à Noël, effectivement, on a des cadeaux à faire. Là, on a eu le Black Friday, le Cyber Monday, bientôt, on aura le White Tuesday, bref. Non, je déconne. Les soldes, c'est bien, mais c'est un petit peu... On est tenté de tout acheter parce que c'est soldé. Et là, ce que je vous propose, une chose que j'essaye de faire, c'est juste un tout petit conseil, c'est au lieu d'acheter parce que c'est soldé, vous faites une petite wishlist. La wishlist, c'est la liste de vœux, c'est-à-dire ce que vous avez envie d'avoir sur les sites où vous avez l'habitude d'acheter. Avant les soldes, du coup, vous aurez préparé votre panier et au moment des soldes, vous verrez si ce que vous voulez vraiment est soldé. Après, ça ne vous empêche pas à côté de faire des affaires, mais déjà, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite parce qu'il faut savoir que, par exemple, les soldes sur Sephora, si vous ne préparez pas votre wishlist avant, ça part très, très, très vite. Les bonnes affaires partent très, très, très vite. Donc, voilà un conseil, vous préparez votre wishlist et comme ça, paf, le jour des soldes, bim ! S'il y a votre article, vous pouvez le commander tout de suite. Et bien voilà, j'en ai terminé avec Tortue, Tortue les bons tuyaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner de bons conseils pour faire des affaires sur Internet parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires sur Internet. Il faut faire simplement attention à la façon dont on achète ! Voilà pour cette vidéo, je vous remercie énormément de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez tenu jusqu'au bout. Du coup, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à activer la clochette pour recevoir les notifications si vous voulez savoir quand est-ce que je poste des vidéos. Je poste des vidéos assez régulièrement, donc ne les ratez pas ! Le petit pouce en l'air si vous avez aimé les astuces et le petit pouce en bas si vous vous dites Non mais n'importe quoi, on connaissait déjà tout ça à quoi, hein ? En attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous fais des gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz